Salut tout le monde! Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'histoire de la guitare comme je l'ai fait les deux dernières semaines, mais plutôt, je vais vous faire une confidence. Moi, j'adore jouer sur des cordes neuves. Si ce n'était pas une question de budget, je changerais les cordes à chaque concert ou encore même à chaque répétition. Certains d'entre vous me diraient « Oui, mais c'est long poser des cordes. C'est long étirer les cordes pour qu'elles tiennent accordées. » Et à ça, moi, je vais vous répondre si vous avez la bonne technique, c'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous resterez accordé très facilement. Je vais en profiter aussi pour répondre à une autre question, celle qui concerne le trémolo sur la Stratocaster. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils préfèrent barrer ou si vous préférez verrouiller le trémolo pour ne pas qu'il puisse bouger et favoriser la stabilité de la corde de la guitare. Mais moi, je vous dis aussi que c'est très facile de s'arranger pour que le trémolo de la Stratocaster reste relativement bien accordé et que c'est un des atouts majeurs de cette guitare, selon moi. Je vais vous montrer comment je procède. Je vais commencer par vous décrire ce que j'utilise, en fait, ce que ça me prend pour faire le travail correctement. D'abord, bien sûr, un jeu de cordes. Moi, j'utilise GHS calibre 9.46, le Guitar Boomers. Pourquoi? Vous me demanderez. Parce que je trouve que le son est meilleur et plus riche dans les fréquences médium, là où ça compte, à mon avis. Et aussi parce que la tension est parfaite. Avant, j'utilisais des cordes de calibre 10 à 56, mais après avoir eu de la douleur dans le bras gauche pendant des années, j'ai descendu de calibre et je trouve que le son est très acceptable avec cette grosseur de cordes. Ensuite, j'utilise aussi, et ça, j'ai découvert ça en feuilletant le catalogue de Stuart MacDonald, ainsi qu'en regardant dans le livre de Dan Erlewine, dont vous verrez le lien en bas de l'écran. On appelle ça, en fait, abrasive corde. Ça veut dire, en fait, de la corde abrasive. C'est l'équivalent, format corde, du papier sablé, si vous préférez, de la corde sablée. Ça vient en paquet de quatre. Il y a quatre grosseurs différentes. Celle-ci, c'est la plus petite. Ça sert, en fait, à polir la fente dans le sillet de tête pour éviter que la corde coince parce qu'avec le temps, l'enroulement sur les cordes graves va se graver dans le plastique ou dans l'os du sillet de tête. Et lorsqu'on utilise ça, en fait, la corde a moins tendance à rester coincée dans les fentes du sillet quand on utilise le trémolo, quand on s'accorde ou encore lorsqu'on étire les cordes. Et cette corde abrasive vient en paquet de quatre et les quatre ont chacun un calibre, une grosseur différente. Moi, je trouve que les plus petites sont plus pratiques. Les plus grosses, je n'y vois pas toujours une utilité, mais c'est jamais perdu. Alors, regardez, la plus grosse, on voit vraiment, c'est très rugueux, c'est sablé et c'est hyper pratique. Lorsque je change les cordes, j'aime ça aussi avoir une guitare propre. Moi, je transpire beaucoup. Alors, la guitare devient collante. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable jouer sur une guitare qui est lisse, sur laquelle nos mains glissent. Alors, j'utilise toujours un poly. En ce moment, j'ai le Poly Gibson. Ce n'est pas nécessairement mon préféré, mais c'est celui que j'ai sous la main. Et pour terminer, deux outils qui sont indispensables pour tout guitariste qui aime changer ses cordes souvent. D'abord, la String Stretcher. String Stretcher, c'est comme une version slang en argot du String Stretcher, ou si vous prétendez, l'étireur de cordes. Le lien est en bas de l'écran. C'est un outil qui vous permet d'étirer les cordes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne tout à l'heure. Et enfin, mon Power Peg Pro de Ernie Ball. Si vous préviez, c'est comme une drêle à batterie à cordes. Ça nous évite de tourner la clé de la guitare, la mécanique, sans fin lorsqu'on change les cordes. Et je peux vous faire une confidence. Lorsque je suis pressé et que j'ai tous les outils nécessaires, j'ai déjà changé les cordes sur deux guitares en 20 minutes. étiré, posé, guitare, nettoyé. Alors, c'est pas si long. La première étape, pour moi, évidemment, et je me casse pas la tête, c'est de diminuer légèrement la tension des cordes de la guitare. Juste un peu. Pour ensuite, simplement les couper. Pourquoi diminuer la tension? Parce que si on le fait pas, les cordes risquent de nous revoler dans le visage. Et voilà, pour la première étape. Deuxième étape, nettoyer la guitare. Un linge de microfibre, c'est parfait. Maintenant, je retourne la guitare. Évidemment, sur une surface souple pour éviter de les gratinier. Et là, à ce moment-là, il ne me reste qu'à enfiler chaque corde dans le trou approprié qui est situé en dessous du bloc du trémolo de la Fender Stratocaster. Évidemment, en ce moment, je l'ai mis sur un tabouret, ce qui permet à la corde de descendre carrément vers le sol. Étape terminée. Une fois que c'est fait, on retourne la guitare. Je tire sur chaque corde pour être sûr que le petit barillet de laiton qui est au bout de la corde ne reste pas coincé dans le bloc du trémolo. Et maintenant, je coupe la corde à une distance qui équivaut environ à la distance entre deux clés deux fois. Alors, regardez ce qu'il me donne environ ici. Alors, je peux tous les faire d'un seul coup, par exemple, si vous regardez. Évidemment, c'est approximatif. On n'a pas besoin de mesurer. Moi, j'y vais à l'œil. Ça fait tellement de fois que je le fais. Et je vous dirais que lorsqu'on arrive aux petites cordes, c'est-à-dire les trois plus petites cordes, je laisse un peu plus de distance pour être sûr que la corde ne va pas glisser. Lorsqu'on va tenter de la corde. Alors, je lui laisse un peu plus. Maintenant que c'est fait, nous passons à l'étape suivante. Le Power Peg Pro de Ernie Ball va devenir l'outil le plus utile que l'on peut utiliser à ce moment-là. Alors, j'entre la corde dans le petit trou qui est au centre du barillet. D'ailleurs, pour la petite histoire, ces clés faites par la compagnie Closun s'appellent les clés Safety Post. Le post, c'est évidemment le cylindre qui sort de la mécanique. Et ça nous évitait, en la rentrant dans le trou qui est au centre, de se piquer avec le bout de la corde. Alors, je la plie. Je lui donne son angle et je l'enroule. En lui, maintenant, une certaine tension et je la roule vers le bas. C'est très important. Je commence vers le haut, je descends vers le bas. Ce qui va éviter que la corde tente de sortir, en fait. Je l'insère sur le String 3, en fait. Et là, je recommence avec l'autre. Évidemment, il faut faire attention pour ne pas trop serrer la corde, pour éviter qu'elle ne casse pendant qu'on l'installe. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Bien sûr que oui. Maintenant, une étape très importante. Chacune des cordes, je vais polir la fente du sillet à l'aide d'un de mes cordons abrasifs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on peut le faire avant de poser les cordes, on peut le faire après, avant de les serrer trop. Alors, je prends le cordon abrasif, je le passe dans l'échancrure, dans la petite fente ici. Et je polis légèrement la fente pour éviter, justement, toutes ces traces que peuvent laisser l'enroulement de la corde en s'imprimant dans le plastique. Parce qu'ici, c'est un sillet en plastique. Ou dans l'os, c'est un sillet en os. Et qui ferait que la corde coincerait lorsqu'on l'accorde la guitare ou encore lorsqu'on serre du trémolo. Alors, je répète la procédure pour toutes les cordes. Évidemment, c'est plus important sur les cordes les plus grosses, puisqu'elles sont enroulées, elles ne sont pas des cordes lisses comme les autres. Je répète la procédure pour toutes les cordes. Une fois que c'est terminé, à l'aide de l'accordeur électronique, on accorde la guitare. On l'aura fait une deuxième fois, parce qu'en accordant la guitare, la tension sur le manche va changer. Une fois que la guitare est accordée, une autre chose importante à faire, on appuie légèrement au point de contact entre ce qu'on appelle le saddle, c'est-à-dire la pièce du pont qui correspond à chacune des cordes, vers le bas pour lui donner un léger pli. Parce que si vous regarderiez avec une loupe, vous verriez que la corde fait un arrondi lorsqu'elle sort du pont pour se rendre au-dessus du saddle. Eh bien, dans chaque cas, je lui donne un léger pli. Je répète la procédure aussi au scié de tête, parce qu'encore une fois, elle fait un arrondi lorsqu'elle sort. Je lui donne l'angle idéal, en fait. On n'appuie pas trop, parce que c'est facile de plier la corde et le pli, une fois qu'il est donné, ne peut pas être défait. Une fois que c'est terminé, c'est maintenant que le string stretcher arrive. L'utilisation du string stretcher, l'étireur de corde, on va l'appeler comme ça, d'accord, est très simple. C'est-à-dire qu'on entre le bout en dessous de la corde, on appuie, il y a une fente ici, le bout en dessous de la corde, la fente sur la corde, et on tire vers le bas. Regardez ce que ça fait. On fait deux passages, si je me fie aux instructions. On enlève, on recommence, on accorde. Évidemment, on va remarquer que la corde a descendu, dans bien des cas, de presque deux tons et demi. Une fois que c'est fait, on recommence un deuxième passage. On réaccorde. Ensuite, on passe à la corde suivante, et ainsi de suite. Maintenant, on l'accorde une dernière fois, et ensuite, on teste le tout. Pour ce qui est de faire tenir le trémolo de la Stratocaster relativement bien accordé, je dis relativement, parce qu'une guitare, ce n'est pas un instrument qui est toujours juste, et que même, même dans mon cas, alors que je suis satisfait, je sais que c'est relatif, que la corde de la guitare n'est jamais parfaite. Cela dit, voici comment je procède. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous le savez, ceux qui ont une Stratocaster, derrière la guitare, il y a des ressorts. Les ressorts servent à ramener le pont, une fois qu'on a appuyé sur le bras du vibrato, pour ramener le pont en place. Alors, l'équation est très, très simple. La tension exercée par les cordes doit être équivalente à la tension exercée par les ressorts. Si la tension des cordes est supérieure, lorsque vous allez appuyer, il ne reviendra pas à sa position, et chaque fois que vous allez vous en servir, la tension des cordes va être abaissée, et la guitare va être, si j'utilise un anglicisme, va être flat, c'est-à-dire que la note va être trop basse. Si, au contraire, les ressorts sont trop serrés, s'il y a le moindrement de jeu dans le pont, à ce moment-là, dès que vous allez appuyer dessus, elle va revenir plus aiguë que la normale. Alors, voici comment on procède. Dans un premier temps, il faut comprendre que le pont de la Stratocaster, celle qui est standard, est maintenu sur la guitare avec six vis, c'est-à-dire une qui est plus ou moins sous chacune des cordes. Plus il y a de points d'attache, évidemment, plus il y a de chances que le pont reste coincé en mouvement. Alors, moi, ce que je fais, le pont est maintenu principalement par les deux vis qui sont à chaque extrémité. Celles-là sont relativement serrées, je dis relativement, il ne faut pas les forcer, il faut juste qu'elles accotent, en fait, sur la surface du pont. Et les quatre autres sont plus relâchées, donc, en fait, le pont pivote seulement sur les deux extrémités, et il ne peut pas coincer à cause des vis du milieu. Ensuite, la façon de procéder est la suivante. Alors, la guitare est branchée dans la cordeure. Les cordes sont accordées, le plus juste possible, bien sûr. Maintenant, j'utilise le trémolo de la guitare. Je joue un accord. Je vérifie ensuite s'il y a une différence qui est produite à mesure que j'utilise le trémolo. Alors, je vois ici, par exemple, que les deux plus grosses cordes reviennent trop aigus. Alors, ce que je dois faire, à l'aide d'un tournevis, je vais relâcher un peu la tension du ressort du côté des grosses cordes, des cordes graves. Alors, je le fais très légèrement. Une fraction de tour fait une grosse différence. Maintenant, je refais l'accord de la guitare et je recommence. Et là, je considère, pour moi, que la guitare tient assez bien accordée. Maintenant, je vais vous faire une légère démonstration dans l'applificateur. Écoutez bien. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...